Salut tout le monde! Aujourd'hui au VidéoJournal, je vous raconte la belle histoire de cette chienne, Yvie, qui a été secourue par un YouTuber de la Nouvelle-Zélande. Mais avant ça, on a un peu d'actualité. Bienvenue au VidéoJournal. On a beaucoup parlé au cours des derniers mois, des dernières années, du projet de la minière albertaine Sio Silica dans le sud-est de la province. Son projet a été rejeté par le gouvernement provincial cet hiver. Mais voilà que la mine prépare une nouvelle demande pour lui permettre l'extraction du sable de silice dans la région. Et pour se donner un meilleur poids auprès des communautés de la province, Sio Silica a embauché la mairesse D-Simple, Carla Devlin, comme vice-présidente de l'entreprise au Manitoba. Le PDG de Sio Silica croit qu'ils doivent mieux faire pour mieux communiquer ce qu'est l'ensemble de ce projet aux Manitobains et aux gens des différentes régions. Son projet, qui a été rejeté en février, avait soulevé son lot d'inquiétudes, mais d'objections aussi de la part des communautés touchées. Ailleurs dans l'actualité, il y a une quarantaine de manifestants pro-palestiniens qui se sont pointés hier devant le pavillon israélien pour le festival Folklorama. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestants qui se pressent à cet endroit, mais cette année est quand même particulière, bien sûr, en raison des combats en cours au Moyen-Orient. Le tout s'est fait dans la paix. Le président de l'Association canado-palestinienne du Manitoba dit aussi être en pourparler avec les dirigeants du festival culturel pour que les Palestiniens aient eux aussi leur pavillon d'ici deux ans. Et puis, tel que promis, on termine ça avec une belle histoire de chien. Ce que vous voyez, ce sont les images captées d'un YouTuber néo-zélandais alors qu'il faisait du kayak sur la rivière Saskatchewan, à l'est de Debas, dans le nord de la province. La chienne Ivy, à 14 ans, a été retrouvée coincée sous un gros ton d'arbre, dans de la boue et de l'eau, complètement épuisée. Tom Hudson a pu la sortir de là et la transporter à un quai non loin de là, qui s'est avéré être le quai de son propriétaire, qui dit lui avoir passé une journée et demie complète à la chercher sans succès. Les deux ont donc été réunis. C'est donc une histoire qui finit bien pour une fois. Cependant, le propriétaire dit qu'il vit n'ose plus s'éloigner de la maison depuis l'incident. Alors voilà, c'est ce qui complète ce vidéojournal. On se retrouve demain pour un autre vidéojournal. À la prochaine!